Salut les amis, c'est Panda, j'espère que vous allez bien, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer, je voulais vous remercier pour vos réactions et vos commentaires sur la vidéo de la semaine dernière, celle où on s'occupait un petit peu de l'entretien de tous les aquariums. Vous avez été super réceptifs à ce nouveau format, donc je vais essayer de le garder à peu près une fois par mois. Je pense que je ferai un petit récap de tout ce qui s'est passé dans l'AquaCave, de l'évolution de tous les aquariums, parce qu'il se passe beaucoup de choses au final en un mois. Donc merci encore pour vos retours et on passe à la vidéo. Cette semaine, comme d'habitude, un nouvel aquarium à faire et attention, pas n'importe lequel. Alors pour cette semaine, on va s'occuper de ce bel aquarium de 30 litres. Pour ceux qui l'ont reconnu, c'est l'aquarium qui me servait de quarantaine avant. Tout simplement parce que tous les animaux qui arrivent chez moi, que ce soit poissons, crevettes, escargots, tout et n'importe quoi, je les passe toujours par une étape de quarantaine avant de les intégrer dans leurs nouveaux aquariums. On sait jamais, il peut y avoir des parasites ou des petites maladies, tout peut arriver. Ça peut être complètement indépendant de la volonté de la personne qui me l'a vendu, que ce soit animalerie ou particulier. Donc je passe toujours tout le monde par une petite quarantaine, par précaution. Rassurez-vous, il n'est jamais rien arrivé, j'ai jamais eu de problème, mais c'est une sécurité que je m'impose, on sait jamais. Parce que le jour où il y aura un drame, je serai bien content d'avoir cette technique-là. Du coup, ce ne sera plus cet aquarium à quarantaine, ça va être le petit 15 litres qui est juste derrière. Parce que voilà, c'est très bien pour de la tendre, ça suffit. Et puis cet aquarium est tellement beau et il a une forme assez originale. J'avais vraiment envie de le skyper, de faire quelque chose d'original à l'intérieur, essayer de faire quelque chose de différent de ce que je fais d'habitude. Parce que c'est la première fois que j'ai un aquarium qui a cette forme-là. Je vous en reparlerai tout à l'heure, ça va nous faire des petits avantages, des contraintes. On va avoir plein de petites choses qui vont tourner autour de ça. Donc cet aquarium, c'est un aquarium de 30 litres. Il fait 40 cm de long sur 40 cm de haut sur 20 cm de large. Ça nous fait donc 30 litres. Comme vous l'avez vu, il a une forme assez particulière. Ça, ça va être une contrainte pour la suite du montage de l'aquarium, parce qu'on va devoir réaliser un skate qui va prendre toute la hauteur de l'aquarium. D'accord ? On va essayer de ne pas faire un truc juste en bas. Je ne veux pas faire ça, j'ai envie de faire un décor qui va s'entremêler un petit peu sur toute la façade. Un petit peu comme si on arrivait à faire un lit de rivière, quelque chose comme ça. Donc on va avoir une petite contrainte au niveau de ce qu'on va mettre à l'intérieur pour vraiment arriver à prendre toute la place de cet aquarium et ne pas laisser trop d'espace vide. Comparé aux autres aquariums que je peux faire d'habitude, je n'ai pas envie d'enlever le capot sur celui-ci. Tout simplement parce qu'il y a une petite barre LED qui est déjà intégrée à l'intérieur. Donc ça, c'est notre deuxième contrainte, cette barre LED, parce qu'elle n'éclaire pas des masses. Donc du coup, il y a une bonne hauteur à éclairer, c'est assez diffus. Donc du coup, ça va guider un petit peu plus le choix des plantes, parce qu'il va falloir utiliser des plantes qui n'ont pas besoin de trop de lumière. Pour l'instant, le capot, je vais le virer parce que sinon, il va nous gêner. Du point de vue de l'électronique, ça va être comme d'habitude. On va mettre filtre chauffage à l'intérieur. La lumière, comme elle est déjà intégrée au capot, je n'aurai rien à rajouter. On va mettre à l'intérieur de la petite électronique, un tout petit filtre, un petit chauffage. Je vais essayer d'utiliser le matériel le plus petit que j'ai à ma disposition pour essayer de ne pas gâcher vraiment l'esthétique de tout ce qu'on va pouvoir faire à l'intérieur. Mais ça, je vous en parlerai tout à l'heure. On les installera une fois qu'on aura installé tout notre décor à l'intérieur. Du coup, comme la lumière est à l'intérieur du capot, je vais vous rajouter une petite lumière supplémentaire le temps qu'on monte l'aquarium et qu'on monte tout notre décor. Comme ça, vous allez au moins y voir quelque chose parce que si je mets le capot, je ne pourrai plus manipuler à l'intérieur. Donc, je vais vous chercher une petite lumière pour y voir plus clair. Hop là ! Et voilà, on a une super lumière. On y voit très bien. Elle est clairement posée en équilibre sur l'aquarium. Je n'ai pas trouvé d'autre solution. Mais on y voit clair. Je vais faire attention à ne pas taper dedans pour éviter que ça tombe. Mais ça devrait être bien. Donc, pour commencer le montage de cet aquarium, comme d'habitude, on va s'occuper du substrat. Le substrat, c'est le sol qu'on met au fond de l'aquarium. Esthétiquement, j'ai envie d'avoir du sable dans le fond. Mais avant de mettre mon sable, je vais mettre un sol nutritif. En fait, ce sol nutritif, c'est tout simplement le mélange de tous les sols que j'ai récupérés à chaque fois que je vidais un aquarium et que je le refaisais de nouveau. Souvent, je récupère le substrat. Je le mets de côté. Je mets tout ensemble. Je le garde un petit peu humide. Comme ça, les bactéries restent bien à l'intérieur. Donc, on va d'abord mettre une couche de ce sol nutritif avant de mettre le sable. C'est parti, je vais vous montrer ça. D'ailleurs, comme vous pouvez le remarquer, ce sol, je ne vais pas le coller sur la face avant. Je vais toujours laisser un petit écart. C'est tout simplement parce que je n'ai pas envie qu'on le voit sur la face avant de l'aquarium. Une fois que j'aurai mis mon sable tout à l'heure, il sera complètement masqué. Mais je n'ai pas envie qu'il y en ait qui dépassent un petit peu. Esthétiquement, ce n'est pas super joli. Donc, du coup, je fais en sorte qu'on ne voit pas le sol sur la face avant. Ok, donc ça y est, j'ai mis mon sol nutritif à l'intérieur de l'aquarium. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en rajouter encore un tout petit peu sur la gauche ici, histoire de monter la pente. Ça me servira pour mon décor tout à l'heure. Et ensuite, je vais pouvoir mettre mon sable en place directement. Ok, ça y est, notre substrat est installé. Donc, j'ai tout simplement mis du sable pour aquarium basique, quelque chose de très simple. Comme le cadre était blanc de l'aquarium, je voulais quelque chose d'assez lumineux, d'assez clair. Donc, je suis resté sur un sable assez clair. Je n'ai pas mis du manado comme la dernière fois. Je voulais essayer de changer un petit peu. Donc, comme je vous l'ai dit, la contrainte majeure de cet aquarium, c'est le fait qu'il soit assez haut et que ce soit un espace assez restreint. Du coup, une fois que j'aurai tout mon décor à l'intérieur, ça va être super compliqué de planter toutes mes plantes et tout ça. Déjà, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas mettre des plantes qui poussent énormément. Ce ne sera que des plantes à pouce lente. Et cette semaine, on va réaliser en même temps le hardscape et la plantation. Tout simplement parce qu'une fois que j'aurai toutes mes branches, je vais trop galérer à planter. Donc, je vais en mettre une partie, planter ce que je peux, rajouter et on va monter au fur et à mesure. Ce que je vais faire pour commencer, c'est que je vais d'abord mettre quelques petites roches, voir un petit peu la gueule que ça a. On va mettre des roches, puis des plantes, puis des branches, puis des plantes, puis d'autres roches peut-être et encore des plantes. Vous allez voir, je n'ai pas vraiment défini ce que je voulais faire cette semaine comparé aux dernières semaines. J'ai des idées, j'ai réfléchi un petit peu à quelques idées en amont, mais je n'ai pas fait de choses fixes vraiment dans ma tête. Je vais laisser un petit peu libre cours à mon imagination. Je vais voir ce que je peux faire avec le matériel que j'ai. Comme d'habitude, on s'adapte au décor qu'on a et ça ne peut pas sortir tout droit d'une tête à dire je veux des angles, des machins. On est obligé de s'adapter à la forme de nos roches, la forme de nos branches. Et c'est ça qui est trop bien avec le montage d'un aquarium, c'est qu'on est obligé de s'adapter à ce qu'on a. Et moi, j'adore ça. Donc, je me suis récupéré quelques pierres de ma réserve. J'en ai d'autres encore au cas où, mais je pense que déjà, ça, ce sera pas mal. Oui, parce que comme d'habitude, toutes mes roches, c'est de la récup. Je ne suis pas allé acheter à mon animalerie 15 roches exactement qui viennent du même endroit pour qu'elles soient toutes uniformes. J'adorerai. Pour l'instant, je n'ai pas envie. Ça arrivera plus tard. Mais pour l'instant, j'essaie de trouver des roches qui, moi, me plaisent à l'œil, qui, je trouve, moi, vont bien ensemble. Et du coup, on va essayer d'installer ça dans l'aquarium, voir ce que ça donne. C'est parti. OK, on va installer les petites roches, les petites roches, les petites roches. OK, donc pour l'instant, on a quoi ? Trois roches, c'est plutôt pas mal. Je suis plutôt satisfait. Je ne vais pas en rajouter plus que ça pour l'instant. On va essayer d'abord de planter un petit peu pour tous les endroits qui vont être compliqués d'accès après. Donc, dans l'ordre, on va commencer à planter un petit peu sur l'arrière de l'aquarium. Donc, on va commencer tout simplement avec toutes les plantes que je vais mettre à l'intérieur du substrat parce que, comme vous allez le voir tout à l'heure, il y aura des plantes aussi qui vont être accrochées en épiphyte au niveau des branches qu'on va rajouter après. Mais pour l'instant, tant qu'on y a accès, on va s'occuper du sol. Donc, avant de commencer ma plantation, je vais humidifier un petit peu mon substrat. Ce sera plus simple pour mettre les plantes à l'intérieur juste après. Donc, c'est parti, je vous montre ça. Et directement après ça, on voit les plantes que j'ai choisies pour mettre dans cet aquarium. Donc, pour commencer, j'ai récupéré de la cryptocorine. C'est des cryptocorines Wendtigrines, quelque chose comme ça. C'est des noms un petit peu imprononçables. Donc, de la cryptocorine, ça devrait aller à la perfection, à l'intérieur de l'aquarium, dans le petit coin que je lui ai réservé. On va essayer de mettre ça à l'intérieur. C'est parti. Let's go. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Alors voilà j'ai planté mes cryptocorines J'ai rajouté une autre variété un petit peu proche de la roche juste devant J'ai pas exactement son nom mais c'est une version qui est plus petite Donc on va l'appeler cryptocorine mini Maintenant on va essayer de s'attaquer à une petite plantation par ici On va voir ce qu'on peut y mettre J'ai récupéré de la cryptocorine reyniki Ce qu'on va faire c'est qu'on va la mettre par ici Ça devrait faire un petit coin un petit peu rouge Ça devrait être très beau et je vais en mettre une à l'intérieur ici au milieu Histoire de faire ressortir aussi un petit peu la couleur Et d'amplifier du coup le contraste Ah oui petite information assez importante Maintenant que j'ai commencé à planter dans mon aquarium Il faut que je le garde humide au maximum Parce qu'en l'espace de 15-20 minutes Si j'arrose pas mes plantes elles vont complètement mourir C'est des plantes aquatiques elles sont faites pour rester dans l'eau Ou au moins rester humide le temps qu'elles s'adapteraient et tout ça Mais c'est pas ce qu'on recherche à l'heure actuelle Donc pour l'instant ce que je fais c'est que toutes les 10 minutes moi J'ai mon petit spray et je vais tout simplement asperger mes plantes à l'intérieur Un petit peu pour leur redonner un petit peu d'humidité Qu'elles soient en bonne santé pour le moment où je vais remplir l'eau Vu que c'est une étape qui prend pas mal de temps Ensuite on va rajouter des branches et tout ça Ça va nous prendre du temps Donc on veut absolument garder nos plantes en bonne santé Donc on les arrose régulièrement Toutes les 10 minutes Moi je le fais entre chaque plant Vous me verrez pas forcément le faire à chaque fois Mais toutes les 10 minutes Je suis en train d'arroser mes plantes C'est une info très très importante Il faut absolument retenir ça Si vous voulez pas que vos plantes meurent Ok donc à partir de maintenant Je vais commencer à accrocher quelques plantes en épiphyte Donc les plantes en épiphyte Je vous en ai déjà parlé Rappelez-vous c'est des plantes qu'on ne plante pas dans le substrat On les accroche à des roches ou à des branches J'en ai déjà accroché une sur une branche de l'aquarium des crevettes blous velvettes Ce coup-ci on va utiliser une technique différente Je vais directement les accrocher sur les roches Ce que je vais faire c'est que je vais les coller avec de la superglue Rassurez-vous c'est une bonne superglue C'est quelque chose qui est fait pour cet univers là Il n'y a aucun problème pour les poissons, pour les plantes Ça ne tuera personne Une fois que ce sera sec Ça ne dégagera aucun produit toxique ou quoi que ce soit dans mon eau Complètement safe Donc je vais utiliser ça Je vais commencer par ajouter une petite alivette ici Pour vous montrer comment ça fonctionne Et ensuite il y en aura d'autres tout à l'heure qui iront dans les branches Je vais essayer d'en accrocher un petit peu au milieu Je vais vous montrer tout ça C'est parti Ok je pense qu'on a fini avec la première partie du déconneau D'accord j'ai réussi à vraiment faire quelque chose je trouve d'assez harmonieux J'ai des belles couleurs ça devrait être pas mal une fois que ce sera rempli ça sera bien sûr tout de suite encore plus esthétique L'étape d'après ça va être d'y ajouter les branches que je veux mettre à l'intérieur Donc pour les branches que j'ai choisi c'est des branches que je suis allé récupérer dans la nature Pareil là aussi il y a une alerte à mettre Il faut faire très attention aux branches qu'on choisit dans la nature On peut pas prendre tout et n'importe quoi Tout ce qui vient d'un arbre résineux Donc tout ce qui est sapin et toutes les choses comme ça En gros tous les arbres à épines on va dire C'est des branches qu'il ne faut absolument pas mettre en aquarium Parce que ça va relâcher des toxines dans l'aquarium C'est très mauvais Il faut prendre que des branches qui viennent d'arbres à feuilles Bien évidemment c'est du bois mort qu'on a à l'intérieur On va pas défoncer les arbres qu'on va trouver dans un parc ou dans la forêt à côté de chez toi C'est que du bois mort ce qui est tombé au pied de l'arbre Que quand tu le prends si tu peux le casser en un coup comme ça C'est que c'est bien mort Pas de branches encore en vie C'est vraiment la pire chose à faire C'est très dangereux pour les poissons Et en plus c'est très mauvais pour l'arbre que tu vas détruire Donc que du bois mort Je sais je me répète mais c'est important Il faut faire très attention à ça Donc moi je suis allé récupérer quelques branches dans un parc qui est à côté de chez moi J'ai bien fait attention à quelles branches j'ai récupéré Donc je suis sûr de moi C'est des branches de toute façon que j'utilise depuis des mois dans les aquariums Tout se passe très bien Tous mes poissons ont toujours été en merveilleuse santé Aucun problème là dessus Donc c'est parti on va y mettre nos branches à l'intérieur C'est parti on va y mettre nos branches à l'intérieur Ok ça y est j'ai mis toutes mes branches Je suis vraiment trop content C'est tellement stylé J'ai vraiment des branches qui viennent dans tous les sens Il y en a qui sortent des plantes Il y en a qui arrivent du haut Ça arrive vraiment de partout Je suis vraiment très très satisfait Maintenant ce que je vais faire C'est que je vais accrocher mes dernières plantes en épiphyte Un petit peu partout Je pense que je vais en coincer une ici Je vais en mettre un petit peu par là Là haut Peut-être une au milieu Une sur le coin là Je ne sais pas Donc pour commencer avec mes plantes épiphyte Je vais y ajouter une fougère de java Celle là je ne devrais pas avoir besoin De la coller au décor Normalement j'ai juste à la coincer J'ai fait esprit de laisser quelques espaces prévus pour Donc je vais pouvoir juste les accrocher Juste comme ça Et ça va se développer superbement bien Super j'ai fini avec mes plantes épiphyte J'en ai mis un petit peu partout Dans tous les endroits où je pouvais en placer Je suis très satisfait du résultat Vraiment je trouve ça magnifique C'est trop trop bien Maintenant je trouve qu'il me manque un petit Un petit quelque chose derrière Dans le petit coin ici Ça fait un petit peu vide Du coup je vais y planter Encore une autre variété différente de cryptochorine C'est de la cryptochorine balancea C'est la première fois que j'ai cette variété de cryptochorine Du coup je suis très content de la mettre dans un aquarium Ça fait longtemps que je la vois sur des vidéos Je ne l'avais encore jamais vue en vrai Du coup quand je l'ai vue Je n'ai pas pu m'empêcher de l'acheter Et on va la mettre tout de suite A l'intérieur de l'aquarium Dans le petit coin ici Ça a fait des longues feuilles Une fois que ça devrait pousser Ça devrait bien prendre le petit espace derrière Ça devrait être vraiment super beau Donc c'est parti On va planter cette petite cryptochorine balancea Et voilà on a fini la plantation de cet aquarium Tout est terminé Le hardscape est vraiment bien en place Exactement comme je le voulais à la base Donc je suis très content Les plans je trouve que ça rend vraiment super bien Donc maintenant ce qu'il nous reste à faire C'est installer l'électronique Et faire le remplissage de l'aquarium Donc tout ça je vais le faire ici Parce que pour l'instant Je n'ai pas encore son emplacement définitif De disponible à cet aquarium Parce que cet aquarium Il va être placé juste derrière A la place de l'aquarium Où il y avait les tortues avant Parce que vous avez remarqué Les tortues elles ne sont plus là Ça y est Assez dans un bac provisoire en attendant Je ne vous les montre pas Parce qu'il n'y a rien de fantastique à aller voir C'est un bac temporaire Le temps que je leur fasse leur nouvel environnement Qui va être un paradis pour mes tortues Vraiment ça va être quelque chose d'extraordinaire Mais pour l'instant On ne parle pas des tortues On parle de cet aquarium Donc celui-ci Il ira à la place de l'aquarium derrière Pour l'instant Je ne peux pas le déplacer Parce que je suis tout seul Donc je le déplacerai un petit peu plus tard Quand j'aurai des bras supplémentaires Donc pour l'instant Je vais tout faire ici Je vais installer mon électronique Et remplir mon eau Et une fois que j'aurai la place J'enlèverai la majeure partie de mon eau Et je pourrai déplacer l'aquarium Donc pour l'électronique Je vais y mettre tout ce qu'il y a de plus basique Le chauffage Je vais mettre celui-là A la base C'est un chauffage pour aquarium Pour combattant Enfin il est vendu comme ça Tout simplement Parce qu'en fait On ne peut pas le régler Niveau température Il est fixe à 26 Moi ça me va très bien 26 c'est à peu près la température A laquelle je chauffe tous mes aquariums Donc comme ça Je n'ai pas à m'embêter Il y a le thermostat à l'intérieur Qui gère Pour que ce soit toujours 26 Donc dès que ça atteint 26 Le chauffage s'éteint Et il se rallume Dès que ça commence à redescendre Donc chauffage Basique Très bien Je vais glisser sûrement Sur le côté Juste ici à droite Et ça devrait être parfait Pour le filtre Pareil Tout ce qu'il y a de plus basique Petite masse de filtration à l'intérieur J'ai à rajouter moi Des nouilles en céramique Qui sont pleines de bactéries Comme ça en plus Ça va aider au cycle de l'aquarium Un petit peu tout Histoire de bien gérer la filtration Que tout se passe bien Et le système de filtration Je vais le mettre de l'autre côté Tout simplement Donc maintenant Il ne nous reste plus qu'à attendre Que l'eau se clarifie un petit peu Parce que là forcément Elle est un petit peu trouble Puisqu'on vient de remplir l'aquarium On va attendre que le filtre Fasse son travail Et d'ici quelques heures Je pourrais rajouter aussi Mes habitants à l'intérieur de l'aquarium Parce que comme la dernière fois Mon filtre Il est blindé de bactéries Le sol nutritif Qu'on a mis en dessous du sable Pareil Plein de bactéries Et je rajouterai évidemment En plus de ça Des bactéries liquides Pour être sûr que tout se passe bien Dans l'aquarium Donc moi je vous donne rendez-vous Dans quelques heures Pour rajouter les habitants De cet aquarium A tout à l'heure Et voilà Ça fait à peu près 5-6 heures Que l'aquarium est terminé Tout se passe parfaitement bien A l'intérieur L'eau est déjà Devenue complètement claire Il y a même déjà Un poisson à l'intérieur Comment il est arrivé là ? En fait tout simplement Parce que la majeure partie De l'eau que j'ai mis à l'intérieur De cet aquarium C'était l'eau qui était déjà Dans l'ancien aquarium Des poissons Qu'on va mettre à l'intérieur Et en fait En siphonant l'eau J'avais aspiré un petit bébé Oups Mais tout va bien Il est là Il est en bonne santé Tout va bien Donc tout est bon L'eau est à 26 degrés J'ai pu le vérifier tout à l'heure Avec mon petit thermomètre Pour être sûr que tout se passait bien La filtration elle A marche nickel Vu qu'en 5 heures Mon aquarium il est déjà Complètement clean Donc maintenant On va pouvoir commencer A ajouter les animaux à l'intérieur Dans cet aquarium Je vais y mettre Deux espèces d'animaux différentes On va d'abord y mettre Des poissons Pour commencer bien évidemment Les poissons qu'on va mettre A l'intérieur C'est des guppies handlers Donc c'est une souche différente Des guppies de base Qu'on connait tous De l'aquariophilie Le poisson un petit peu débutant Là c'est une souche différente La particularité des guppies handlers C'est qu'en fait Il n'y a que les mâles Qui sont colorés Ils sont tout petits Et ils sont blindés de couleurs C'est vraiment comme ça Qu'on va pouvoir les différencier Les femelles quant à elles Elles sont vachement plus grandes Et elles vont être De manière générale Complètement grises De temps en temps Si on a de la chance Sur la nageoire arrière Ou à 2-3 endroits On peut avoir un petit peu De couleur qui arrive C'est des poissons Qu'on peut garder Entre 22 et 28 degrés environ Donc moi 26 degrés C'est parfait pour cet aquarium On va pouvoir tout de suite Les mettre à l'intérieur Je vous ai passé Toute l'étape de l'acclimatation Ça fait déjà plusieurs semaines Que je vous le montre Je pense que maintenant Vous commencez à le connaître Donc c'est parti On va pouvoir envoyer Nos guppy handlers A l'intérieur de l'aquarium La prochaine espèce Qu'on va mettre dans cet aquarium Ce n'est pas des poissons Parce que là Niveau poisson On commence déjà quand même A en avoir un bon nombre Les handlers Ça se reproduit assez vite Donc ils vont vite être restreints Donc je n'ai pas envie De mettre une autre espèce De poisson supplémentaire Mais par contre Ce qu'on va y ajouter C'est des escargots Ces escargots là Ils sont vachement réputés Dans le milieu de l'aquarophilie C'est des gros nettoyeurs On adore les avoir Dans nos aquariums Ça s'appelle des neritina Donc c'est des petits escargots Qui vont se balader Partout à l'intérieur de l'aquarium Qui vont manger mes algues Un petit peu Sur les roches Sur les vitres Un petit peu partout Ils vont vachement aider A l'entretien de l'aquarium Mais on n'oublie pas Que avant tout C'est des êtres vivants Donc ils ont une acclimatation Comme pour toutes les espèces Qu'on peut mettre dans des aquariums Je les ai mis dans une petite boîte Comme je fais habituellement Comme ça il y a l'échange De température qui se fait Et vous connaissez la chanson Là ils arrivent d'un aquarium Dans lequel il faisait 24 degrés Là il fait 26 Donc je vais leur laisser Une petite vingtaine de minutes Pour que les paramètres De l'eau s'équilibrent Je vais y ajouter aussi Un petit peu d'eau de l'aquarium A l'intérieur Comme d'habitude Et d'ici là On pourra les relâcher Dans l'aquarium Les méritinins On ne peut pas avoir De reproduction avec En aquarium Enfin du moins Pas dans ce genre d'aquarium Pour faire reproduire Des escargots Il faut avoir un aquarium En eau somâtre Ou des trucs comme ça C'est des galères C'est vraiment pour les gens Qui veulent reproduire Les escargots Moi c'est pas mon but Ils sont là Ils vont s'occuper De mon entretien Ils vont vivre leur meilleure vie Ça va être trop cool Et je me contente de ça C'est parfait Donc maintenant On attend une petite vingtaine de minutes Le temps que leur acclimatation Se fasse Et à ce moment là On pourra les relâcher dans l'aquarium Et voilà On en a fini avec cet aquarium Je suis vraiment super content du résultat Donc si cet aquarium t'a plu Et si mon travail te plaît N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne A me lâcher un petit commentaire A me mettre un petit pouce en l'air Cliquez sur la cloche Pour recevoir les notifications Pour les nouvelles vidéos Il y en a une Toutes les mercredis A midi Ça change pas Alors surtout Soyez à l'affût Parce que la semaine prochaine On refait un aquarium de 100 litres Celui qui est juste ici Et la semaine d'après On fait un superbe aquarium Pour combattants Mais attention Pas le genre de combattant Auquel vous vous attendez Vous allez voir C'est une petite surprise Parce que cet aquarium pour combattants On va faire quelque chose Qu'on n'a pas trop l'habitude de voir De manière générale Dans nos maisons Ou même sur Youtube Donc j'ai vraiment hâte De vous présenter ça Donc surtout Soyez à l'affût Soyez connectés Sur ce les amis Moi c'est toujours Panda Et je vous dis à la semaine prochaine Pour découvrir l'évolution De l'AquaCade Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501